Bonjour à tous, Simon Vatin, je vais vous présenter la société WPP Design, la société d'architecte navale fondée en 1983, une présentation générale de la société et puis un focus sur les nouvelles activités de l'agence liées notamment au développement durable et à la décarbonisation du transport maritime. Comment on est passé de bateaux de compétition à des bateaux de travail en essayant de mettre en avant les compétences qu'on tente de transférer dans ce secteur. Donc juste un petit peu d'historique, cette société a été fondée en 1983, donc ça fait maintenant près de 40 ans que l'équipe dessine des bateaux essentiellement des multicocs mais pas que. Donc là vous pourrez voir une petite page d'histoire de la voile de course large notamment avec le premier bateau de l'agence en 1983, un trimaran avec des foils déjà, Gérard Lambert le bien nommé, et puis quelques réalisations un peu emblématiques des années 80-90, donc Pierre Ier, vainqueur de la route du Rhum en 1989 avec Laurence Arthaud, et le premier lagoon, Lagoon 55, et celui qui a été à l'époque le plus grand catamore à voile 12 France en 1999, donc une agence essentiellement orientée sur du multicocs, que ce soit de la course, de la plaisance en production, ou ce qu'on appelle des one-off, c'est-à-dire des voiliers un peu prototypes à un seul exemplaire. Ce qu'on a fait un peu plus récemment, c'est toujours un peu dans ces quatre secteurs de métier-là, c'est des participations à la 33e, la 34e et la 35e coupe de l'América, avec notamment en 2010 la réalisation du trimaran BMW Oracle, qui s'affiche en haut à gauche, également un grand nombre d'unités de production de la gamme Lagoon, enfin l'intégralité des unités Lagoon depuis 1986, ce qui représente à peu près 4 500 bateaux depuis le début, et puis également on est présent sur tout ce qui est one-off avec celui qui est assez iconique, c'est l'hémisphère que vous voyez à gauche, plus de 40 mètres, et qui est toujours à l'heure actuelle le plus grand catamaran à voile au monde. Comme je vous le disais, on a fait beaucoup de multicocs, mais pas que, depuis 2005, on s'est aussi lancé dans les monocoques de course avec la réalisation d'une quinzaine d'imocars, donc ce sont les bateaux de 60 pieds qui font le Vendée Globe, avec une illustration en bas à droite de Hugo Boss, la première version. Donc en fait, avec tout ce recul qu'on a depuis plus de 30 ans dans le milieu, on a pu voir apparaître et se développer un certain nombre d'évolutions techniques et technologiques sur ces bateaux, que j'essaie de synthétiser un peu ici, que ce soit au niveau de la conception, donc des outils de simulation, de conception, de modélisation, mais également des techniques de construction composites notamment, avec plus récemment la capacité à fabriquer des foils, notamment de haute performance, les équipements embarqués, la castillage, etc., mais également tout ce qui est gestion, production de l'énergie à bord, et la partie qui est un peu résumée sous électronique, l'acquisition de données, donc le traitement, l'acquisition de données, l'analyse de performance, qu'on a pu voir vraiment observer et co-développer dans le domaine de la course au large. Ce qui nous a permis de vouloir un peu se demander comment on pourrait aller plus loin, notamment la transition qui s'est effectuée au niveau de la course au large entre le mode qu'on appelle archimédien, ou les bateaux-flottes, et le mode volant, foiler, où les navires maintenant sont plus proches d'avions, qui volent à environ un mètre au-delà de la surface. Pour concevoir et développer tous ces navires, tous ces projets, on a développé en interne un certain nombre d'outils de simulation, de modélisation, mais aussi de systèmes, que ce soit pour concevoir, simuler des foils, donc c'est à la fin dix qui permettent de faire décoller le bateau, des foils en particulier, que ce soit d'un point de vue dynamique ou structurel, on a des outils de simulation, de performance de voilier, que ce soit statique ou dynamique, qui nous permettent de prendre en compte que le voilier dans sa globalité est dans modéliser les équilibres aéros, hydrodynamiques, dans un environnement complexe, et dans un autre domaine, tout ce qui est le développement de systèmes de voile, de voile rigide, dont on va parler beaucoup plus en détail tout à l'heure. Et enfin, le développement de systèmes de foils, que ce soit pour l'implantation de ces foils dans le bateau ou leur contrôle. Toutes ces évolutions, toute cette somme de données, de connaissances qu'on a accumulées depuis presque 40 ans, on essaie maintenant de voir comment on pourrait l'appliquer et l'utiliser dans le domaine maritime plus général, avec une optique d'efficacité énergétique qui est cruciale dans la course et qu'on souhaite justement transférer vers les problématiques de transport, transport maritime, avec bien entendu des problématiques qu'on a actuellement, de changement climatique, des nécessités de réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc des nécessités de réduction de la consommation d'énergie pour ces navires-là. Et on s'est dit qu'avec notre expérience de course, où finalement la consommation d'énergie, c'est ce qui permet de réduire la consommation d'énergie, c'est ce qui permet de gagner des courses, parce qu'on a des bateaux qui sont plus efficaces, on s'est dit qu'il y avait un certain nombre de technologies qu'on pourrait appliquer sur le domaine du transport maritime, notamment d'un point de vue aérodynamique, notamment en ce qui concerne la propulsion pélique. Pélique, là je vais passer la parole à Nicolas pour nous parler du développement d'une technologie particulière qui est celle de l'Ocean Week. Merci Simon. Alors oui, effectivement, l'idée, comme l'a très bien résumé Simon, c'est d'une façon générale d'essayer d'utiliser tout ce qu'on a appris au cours des 40 dernières années sur l'efficacité des navires de course au large, donc en termes de réduction de traînée, donc développement de carène, de propulseurs, d'hélice, de foils, etc., pour essayer d'arriver à des solutions plus efficaces énergétiquement. Mais ceci, potentiellement, ce qui en fait fait avancer quasiment en totalité les bateaux dessinés par VPLP, c'est-à-dire le vent. Et à Citroën-là, il y a effectivement une étape un peu fondatrice de la démarche qui est en fait la participation du cabinet à la conception de la plateforme et de l'aile de BMW Oracle pour la 33ème Américas Cup. Et en fait, la vision vraiment qui a été celle de Marc Van Peteghem à l'époque, donc voyant cette aile gigantesque parce qu'elle fait plus de 68 mètres de haut sur la gauche de l'écran, c'était de se dire que finalement, si on était capable d'automatiser cette aile, de la rendre affalable, donc marine, alors on pouvait potentiellement en faire quelque chose d'applicable pour d'autres secteurs du transport maritime. Donc, c'est un peu sur cette idée-là qu'on a conçu une solution qui s'appelle Ocean Wings. Excuse-moi, Simon, si tu peux passer à ça. Donc, l'idée derrière ça, c'est de rester sur un profil à deux éléments, donc pour garder quelque part l'efficacité remarquable des profils à haute portance de la coupe d'Américas et de ré-ingénérer l'ensemble pour avoir une solution qui soit affalable, arisable, ce qui n'était pas le cas des ailes de la coupe, et aussi automatisée. Et donc, c'est comme ça qu'en 2016, on a conçu Ocean Wings. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une aile qui est affalable, arisable et automatisée et qui est vraiment conçue pour la propulsion hybride des navires de commerce. Alors, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça apporte ? Rapidement, l'efficacité des profils à l'aérodynamique, donc encore une fois, hyper-sustentateur. Donc, c'est quelque chose qui est en gros comparé par rapport à un réel traditionnel et à peu près deux fois plus efficace. Donc, il y a deux façons de voir. Soit à iso-surface, on va être deux fois plus puissant, soit à iso-puissance, on va pouvoir réduire de moitié la surface projetée. C'est une solution qui est complètement automatisée, qui est basée sur un ingrément autoporté rotatif à 360 degrés avec un réglage, bien sûr, des deux éléments de l'aile en cambrure, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'angulation relative entre l'axe du premier profil et l'axe du second profil et en vrillage aussi, donc c'est l'angulation différentielle du second volet sur la hauteur. Donc, un système qui soit affalable et arisable pour pouvoir être marin et pouvoir subir des conditions différentes et potentiellement rudes en mer et qui soit conçu pour être automatisé et industrialisé pour pouvoir intéresser justement les navires de commerce où les problématiques sont écologiques, certes, et de plus en plus et heureusement, mais aussi beaucoup économiques et donc notamment avec des métriques telles que le retour sur investissement qui sont absolument décisives dans le choix d'un armateur ou d'un propriétaire de s'équiper de ce genre de technologies. Aujourd'hui, sur la route du développement, donc après un premier prototype en 2016 qu'on a testé de façon intensive, il y a quasiment, et un peu plus d'un an maintenant, en avril de l'année dernière, on a installé deux ailes dans ce qu'on appelait un démonstrateur industriel sur l'énergie observeur. L'idée étant de, en échelle réduite, représenter, en fait, mettre en oeuvre toutes les fonctions qu'on imagine pertinentes sur de grandes dimensions. Donc le navire énergie observeur, c'est un navire qui lui-même pourrait demander une conférence à lui seul. Il est équipé de panneaux solaires, de piles à combustible, etc. Il est totalement autonome, il est en train de traverser l'Atlantique de façon complètement autonome après avoir rejoint le Spitzberg l'année dernière en autonomie énergétique totale. Et maintenant, on s'attaque à l'industrialisation à de plus grandes échelles, avec notamment un premier projet qui naviguera en 2022, du coup, le Canopée, qui est un navire spécial, un roulier de 121 mètres destiné au transport des éléments de la Fusariane 6 entre l'Europe et la Guyane française. Et donc typiquement, ce projet-là, c'est vraiment la synthèse et on va dire un peu l'aboutissement de la vision de VPLP avec d'un côté l'architecture navale d'un navire, donc une maîtrise de la carène et pas seulement d'un navire typique, mais d'un navire qui va être soumis à raisonnablement un peu de juillet et un peu de dérive, et aussi l'intégration de propulseurs éoliens. L'idée étant de réduire de façon considérable les consommations de carburant de ce navire. On parle d'à peu près 150 tonnes de carburant sur une rotation. Voilà, on a fini juste un tout petit peu plus tôt que prévu, mais je pense que ça peut être bénéfique pour l'équipe. Merci beaucoup. Donc, les premières questions, quels sont les logiciels utilisés pour réaliser le design ? En ce qui concerne la partie architecture navale, on travaille sur des logiciels, on va dire traditionnels, industrie, AutoCAD et puis plusieurs types de modeleurs 3D. Ensuite, sur la partie, on va dire, ingénierie, calcul, on utilise des codes d'éléments finis. Un certain nombre, on en a un commercial. Et puis, on a développé des codes de calcul un peu en interne pour des applications un petit peu plus spécifiques, comme notamment les foils. Et le troisième volet, c'est tout ce qui est prédiction de performance de manière générale, où là, ce sont des outils qui sont complètement développés en interne, donc on a un simulateur dynamique qui nous permet de mobiliser l'équilibre du bateau en temps réel et dans un environnement changeant, ce qui nous permet d'arbitrer des choix de design. Une autre question, est-ce que vous pouvez développer le principe de fonctionnement des deux parties de l'aile ? Oui, alors rapidement, comment ça fonctionne ? Donc, en fait, c'est deux profils aérodynamiques symétriques placés l'un derrière l'autre. Et en fait, on va pouvoir jouer à la fois sur ce qu'on appelle l'angle d'attaque, c'est-à-dire l'angle entre le vent apparent et le profil équivalent formé par les deux profils, et d'autre part, par rapport à ce qu'on appelle l'angle de cambrure, c'est-à-dire l'angle du volet secondaire, donc le deuxième profil par rapport au volet avant. Et donc, en fait, ça va pouvoir permettre de balayer une gamme assez large d'angle d'attaque avec des coefficients de portance très intéressants et tout en gardant des coefficients de traînée faibles. D'accord. On a plusieurs questions et on a certaines questions qui se recoupent, donc je vais poser je vais poser les deux suivantes ensemble. Quelle sera l'économie d'énergie sur un navire comme Canopée et globalement, quelle est la durée du retour sur investissement ? Alors, c'est une très bonne question. En fait, effectivement, les économies d'énergie, elles dépendent d'une part de ce que peut apporter le système de propulsion éolien, ce qui lui-même dépend du vent, donc des routes, mais pas seulement des routes, aussi du sens de parcours de ces routes, de la saisonnalité, évidemment de la vitesse du navire et ça va aussi dépendre de manière importante des caractéristiques du navire à notamment tenir la toile, de l'efficacité énergétique de la propulsion, etc. Aujourd'hui, sur Canopée, donc encore une fois, les économies de carburant sont très variables en fonction de la vitesse du navire, mais on est toujours sur plus de 10% sur le profil opérationnel du navire, en allant potentiellement sur des vitesses faibles jusqu'à 42% sur les simulations qu'on a menées. Et aujourd'hui, pour répondre à la question sur le retour sur investissement, c'est très compliqué et c'est en train d'évoluer. Pourquoi ? Parce qu'il y a des nouvelles réglementations qui sont soit déjà en train d'être mises en place, soit anticipées par les propriétaires de navires. Et ce qui était vrai il y a encore 12 ou 18 mois, en termes de retour à investissement, on parlait de l'année ou de l'année et demie, on commence à avoir des projets émergés avec des retours sur investissement jusqu'à 7 ans. Alors encore une fois, ce n'est pas notre objectif, on a un objectif moindre, mais encore une fois, il n'y a pas de réponse absolue, ça dépend du navire, de la configuration d'aile, de la route, ça dépend d'un certain nombre de paramètres. D'accord, alors deux autres questions qui sont également un peu liées. Quels sont les types de bateaux sur lesquels les ailes peuvent être utilisées et êtes-vous à la recherche d'autres expérimentations sur d'autres navires ? Alors, effectivement, on regarde d'autres types de navires de commerce. Je pense que l'aile se décline sur toute taille, en tout cas sur plusieurs tailles, d'un bateau qui peut aller de 30 m à 300 m de long. Donc on a commencé par les rouliers, on regarde également d'autres concepts, que ce soit braquiers, portes-containers ou navires de travail de plus petite taille. Il n'y a pas... Il y a un aspect météo, comme l'annonçait Nicolas, donc une étude de la route qui est assez primordiale. Et il y a un aspect également fonctionnel, intégration dans le pont, par rapport aux manœuvres de chargement-déchargement ou autres qui sont un peu les deux critères de choix d'application de ces propulseurs sur des navires. D'accord. Alors, une autre question. Quid du fonctionnement en période de tempête ? Alors, très bonne question, justement. Et c'est ce sur quoi, encore une fois, c'est un pari architecturel et ingénioristique, de dire que, finalement, pour une utilisation raisonnable, raisonnée et un caractère marin des ailes, on était, quelque part, un peu obligé d'avoir une capacité d'affalage et d'arisage, ce qui, en fait, permet, si jamais il devait y avoir une tempête ou des ouragans ou des événements climatiques forts, de pouvoir amener la toile. Et donc, tout simplement, comme sur un bateau à voile classique, on range la voile quand il y a trop de vent, de rester en sécurité. D'accord. Alors, on a beaucoup de questions sur Océan Ligue. Donc, où est-il fabriqué ? Est-il monté directement sur le navire ? Ou doit-il être livré dans la zone de montage, en pièces détachées, par exemple ? Est-ce que vous pouvez en dire plus sur le matériel, effectivement, qui est utilisé ? Voilà, beaucoup de questions sur Océan Ligue. D'accord. Nous, aujourd'hui, ce n'est pas toujours simple, mais on essaie d'avoir une fabrication, quand ce n'est pas française, au moins européenne. Et là où on travaille essentiellement à la réalisation de ce premier projet canopée, l'idée est donc que ça puisse être un projet pilote et en fait que les ailes de canopée puissent être ensuite installées sur d'autres navires de différentes tailles en changeant éventuellement le nombre, de mettre en place quelque chose qui soit un produit finalement standard pour pouvoir justement adresser un maximum de navires avec toujours les contraintes d'opération, les contraintes de route à prendre en compte, mais pouvoir adresser un maximum de navires en new build ou en rétrofit. Merci. Donc, encore une autre question. Les voiles peuvent-elles être recouvertes de panneaux solaires pour augmenter le rendement énergétique ? Alors, ce n'est pas évident, mais de plus en plus, on espère et on suit beaucoup ces développements-là. Pour voir, effectivement, c'est vrai qu'on parle de surface projetée relativement importante et même si les angles ne sont pas tout à fait bons, on aurait quand même envie de découvert de panneaux solaires ou en tout cas de cellules photovoltaïques. Donc, on suit beaucoup ces développements-là. Aujourd'hui, les technologies ne sont malheureusement pas encore suffisamment matures sur du panneau solaire flexible. D'accord. Est-ce qu'il est possible, selon vous, que ce système ait d'autres applications dans d'autres domaines, notamment dans le domaine de l'habitation, qui permettent de générer de l'énergie sur des habitations ? C'est une très bonne question. Je ne pense pas qu'on y ait pensé. Ça reste quand même un système qui a une force propulsive. Conversion en énergie sur un système, on va dire, fixe n'est pas évident. Je ne pense pas qu'on y ait vraiment pensé. Ça reste quand même quelque chose qui ne bouge pas, en fait. Donc, il faudrait convertir en mouvement. Enfin, il n'y a pas vraiment... L'intérêt, en fait, de l'utilisation du vent, donc c'est vrai que c'est la propulsion éolienne. On a vite en tête les éoliennes qui peuvent servir justement sur les bâtiments pour les plus petits modèles. Là, l'idée, c'est de convertir directement sur place l'énergie du vent en énergie propulsive, donc avec des... Voilà, en fait, finalement, aucun rendement. On a vraiment une force qui s'applique directement de là où on en a besoin. Donc, pour répondre à la question, on n'a pas tellement pensé pour les habitations. D'accord. Alors, une autre question. Que représente le budget de ces ailes dans le coût de construction global ? Ça va dépendre du bateau. Ça va dépendre du bateau. Ça dépend du projet. Ça dépend de la taille de l'aile aussi. Ça dépend d'énormément de choses, mais sur les navires de travail, on est sur des choses qui varient énormément. Voilà, comme le disait Simon, c'est des navires qui varient de 30 à 300, voire 400 mètres. Et en termes de coût, on n'est pas du tout sur les mêmes complexités entre un vracquier et un métanier, par exemple, avec des prix qui varient du simple au décuple quasiment. Donc, il n'y a pas de réponse absolue sur cette question. En fait, on raisonne plus sur ces études-là en termes de retour sur investissement, de durée de retour sur investissement, comme c'était un peu posé plus tôt. Et ça, c'est une fonction, bien sûr, du coût initial de l'aide du système d'aile, mais c'est aussi une fonction du gain énergétique qui va pouvoir donner le système avec une ou plusieurs ailes sur ce navire, sur la route qu'il utilise. Donc, en fait, c'est plus ce genre de calcul qu'on fait pour décider de l'intérêt sur tel ou tel projet, sur tel ou tel cas d'étude. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir, on pourrait bien sûr avoir une aile qui représente un fort pourcentage du coût initial du navire, mais qui finalement réduit le budget d'exploitation très fortement, qui serait quand même intéressante, ou à l'inverse, une aile qui représente un faible coût du navire, mais qui produit moins de forces propulsives, donc moins d'économies de carburant. Tout ça pour dire qu'on regarde vraiment au cas par cas sur le cas, sur l'ensemble des paramètres navire, surface d'aide par rapport aux déplacements du navire, et analyse du gain de carburant sur une route typique ou par an. D'accord, merci beaucoup. Je vais poursuivre. Donc, selon les tailles de bateau, le poids est-il une contrainte pour le poids de l'aile ? Est-il, voilà, est-il, voilà, est-il qu'il y a des contraintes liées à la taille du bateau par rapport au poids de l'aile ? Pas vraiment. La question se pose plus sur, vraiment, le bas du spectre, les bateaux les plus petits, où là, l'aile, l'aile en général d'une racune, représente une fraction qui commence à être non négligeable de la masse, mais pour donner une réponse générale, plutôt non, pas toujours les bateaux de travail. D'accord. Et est-ce qu'il y a des allures qui sont plus efficaces que les autres par rapport aux ailes ? À quelles allures, les voiles sont des plus efficaces ? Alors, donc, ça, c'est vrai pour les ailes et c'est vrai pour à peu près, c'est vrai aussi pour les voiles, c'est vrai pour tout système de propulsion éolienne. Le moment où on va avoir le plus de poussée, c'est le moment où on va avoir un vent apparent à 90 degrés de l'axe navire. Une fois qu'on a dit ça, en fait, on n'a pas dit grand-chose parce qu'en fait, le vent apparent sur des navires de travail et surtout sur une approche où on est en propulsion auxiliaire, c'est-à-dire que ce n'est pas des navires qui vont naviguer 100% avec le vent comme au siècle dernier. Donc, on va être sur des navires qui vont avoir une propulsion mécanique principale et que les ailes vont pouvoir venir aider. Une fois qu'on a dit ça, ça signifie que les vents apparents sont très faibles et donc, du coup, on a justement intérêt à avoir un système avec un ratio portant sur traînée très élevé pour pouvoir avoir un bon comportement dans des angles apparents très fermés, donc inférieurs à 20 degrés. D'accord, merci beaucoup. Donc, une dernière question avant qu'on conclue cette présentation d'aujourd'hui. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une estimation grossière du coût d'installation de ce type de boulot ? Alors, dans le coût d'installation, il y a deux choses. Il y a le coût du rétrofit ou des travaux supplémentaires à faire sur le navire. Donc, ça, ça va être vraiment... ça va dépendre du navire projet par projet. Et après, il y a le coût du gréement en tant que tel et ça, on travaille à le faire diminuer en permanence. Là encore, c'est pas tellement le coût du gréement qui a une importance quand on parle aux propriétaires de navires, c'est vraiment le retour sur investissement. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont capables de dépenser des sommes considérables, mais qui, aujourd'hui, ont un logiciel de prise de décision qui fait que ces sommes considérables, ils ne sont capables de les mettre que pour des retours sur investissement très faibles qui, malheureusement, ne sont pas encore compatibles avec les coûts du carburant aujourd'hui. Je pense que, de manière générale, s'il y a des questions, il y a quand même des questions très précises sur éventuellement des installations ou des choses comme ça, s'il y a besoin ou il y a un intérêt pour, si les gens qui posent des questions ont un projet en tête ou des choses comme ça, qu'on prenne la suite et qu'on en discute plus en détail, c'est difficile de donner des réponses génériques puisque ce qu'on disait un peu au début, c'est que les ailes se déclinent en tailles différentes et en nombre différent sur un projet. Je pense que si, avec les questions qui étaient assez précises qu'on a pu avoir, s'il y a une nécessité ou un besoin d'en parler plus en détail, contactez-nous directement pour qu'on a une discussion en plus, peut-être ciblée sur un projet ou en tout en ce moment. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux pour la présentation et d'avoir répondu aux questions effectivement très précises aujourd'hui des participants. Donc, merci à tous l'intérêt de vous porter à notre programme.